Vous vous apprêtez à recevoir combien de bénéficiaires cette année ? Avez-vous une idée ? J'aimerais vous dire beaucoup moins, mais en fin de compte, le chiffre varie peu d'une année sur l'autre, donc il y aura peu d'évolution. Même une augmentation, vous constatez ? Je ne peux pas le dire, mais enfin, diminuer, ça ne diminue jamais, donc malheureusement. Alors, la diversité des profils des demandeurs, c'est un phénomène observé déjà depuis quelques années et qui s'aggrave visiblement encore. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est-à-dire que maintenant, on a les outils aussi pour mieux voir, et on constate effectivement que le profil change. Il a été déjà dit dans le reportage, mais de plus en plus de jeunes en ville, donc essentiellement à Jacques-Ciou, à Corté, même si ça ne dépend pas de la Corse du Sud, ça dépend de Bastia, c'est très prégnant parce qu'il y a l'université, et dans les deux villes aussi où nous avons des centres, Propriano et Porto Vecchio. Dans le rural, par contre, non, c'est l'inverse. C'est un vieillissement de la population, une augmentation forte des personnes seules, essentiellement des femmes, des femmes avec enfants aussi. Donc, le profit change un peu, mais le nombre, malheureusement, pas. – Alors, les distributions vont débuter le 27 novembre, et c'est une nouveauté pour toute l'année, c'est-à-dire que pour la première fois, il n'y aura pas d'interruption. – Pour 2018-2019, la campagne qui débute le 27 novembre, à partir de là, il n'y aura plus d'interruption. Même l'été, nos centres resteront ouverts, alors pas en permanence, puisqu'il y aura moins de bénéficiaires, du moins, on l'espère. Mais effectivement, il y aura des permanences toute l'année dans tous les centres, à Jaccio, Porto Vecchio, Propriano et le rural. – Mais ça veut dire que vous allez distribuer beaucoup plus que les 400 000 repas distribués l'an dernier ? – Ça veut dire qu'on va distribuer beaucoup plus, beaucoup plus souvent, ce qui implique qu'on a besoin de bénévoles. J'en profite, s'il y a des gens de toute qualité, de tout âge et de toute profession qui ont envie de nous aider, ils sont les bienvenus. – Et besoin de bénévoles et de denrées aussi ? J'imagine que vous allez organiser des collectes dans les prochains jours ? – Les denrées, il faut savoir que l'essentiel des denrées nous vient quand même du national et de l'Europe. Pour tout le reste, sauf tout ce qui est frais et autres, mais effectivement, on a besoin d'argent pour compléter cela, surtout acheter du frais, qu'on ne peut pas recevoir du continent, acheter du frais, distribuer du frais, donc on a besoin effectivement de plus de denrées, on va essayer de répondre à ces besoins. – Donc vous organiserez des collectes dans les supermarchés régulièrement ? – D'après hier, ce sera le 17 novembre. – Très bien, alors vous êtes aussi présent dans les villages, vous nous l'avez dit, c'est une activité qui augmente dans ces villages, il y a de plus en plus de besoins ? – Dans les villages, on a des difficultés à trouver les personnes dans tous les villages parce qu'on n'a pas de référents dans tous les villages, il n'y a plus grand monde dans les villages, donc il faut qu'on trouve les bonnes personnes qui nous indiquent, les personnes à aider, oui, mais le nombre de communes dans lesquelles on vient en aide aux personnes augmente tous les ans, ça c'est évident. – Et une dernière question, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de pallier l'impuissance ou l'inefficacité des pouvoirs publics ? – Moi je ne me préoccupe pas de savoir si je pallie quelque chose, je constate qu'il y a malheureusement des malheureux qui ont besoin d'être aidés, et notre rôle c'est de les aider, on ne sait pas d'où ils viennent, pourquoi ils viennent, il y a toute origine, toute cause, ce n'est pas mon propos de juger si on pallie les carences de l'État ou autre. – Sous-titrage Société Radio-Canada